et salut les amis j'espère que vous portez bien aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo sur sensro 4 et je viens d'acheter un power un pouvoir et on est dans la salle d'entraînement et on va tester ce fameux pouvoir hop alors ah ouais d'accord en fait c'est comme le fâche ah ouais c'est quand même putain de pratique oh je peux pas y aller à la main alors ça c'est un c'est un peu un boss que je viens à peine de je pouvais pas le geler ah mais il veut pas se laisser congeler en fait oh putain il veut pas se laisser faire ah 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 qui casse couille salaud ok on va y aller avec la mitrailleuse tu ne m'as pas eu oh putain et il me met trop cher c'est n'importe quoi oh allez esquive mon gars qu'est-ce que tu dis de ça oh je t'ai explosé fils de pute ah merde je pensais que j'étais vraiment trop haut et tout en fait non c'était juste la fin de la truc j'ai gagné 2000 dollars j'ai gagné de l'expérience je suis niveau 7 alors ouais je suis un peu au début du jeu encore et ma explosion coûte froid ouais donc je suis encore plutôt au début du jeu donc il n'y aura pas trop de spoil ah tiens alors ce que je viens de récupérer en fait s'appelle des clusters dans le jeu c'est ce qui permet un peu d'améliorer nos pouvoirs donc là par exemple j'ai le super saut j'ai amélioré pour pouvoir planer en l'air il y a la super vitesse et donc vous venez de voir l'espèce de coup de froid la gel quoi alors j'ai acheté Sense Rocket il était en promo sur Humble Bundle il était je crois avec toutes ses extensions il était pour même pas 5 euros il me semble ou alors 7 euros peut-être je ne sais plus ouais d'accord donc là je récupère quelques clusters pour me faire plaisir et puis après on va faire une mission de la quête principale tous ensemble tous ensemble allez les enfants bon anniversaire alors pourquoi est-ce que je ne sors plus beaucoup de vidéos ces derniers temps dis donc et bien il y a plusieurs raisons mon petit salut alors là je vous montre donc mon arme fétiche un peu c'est la tentacule c'est une arme complètement cheatée et je crois qu'elle était en DLC mais je ne suis pas sûr parce que du coup comme j'ai acheté l'édition avec les DLC directement inclus dedans je ne sais pas qu'est-ce qui était en DLC et qu'est-ce qui était dans le jeu d'origine donc évidemment moi je m'amuse quand même petit fou avec et je ne sais pas si c'était dans le jeu de Bows pourquoi je ne sors plus beaucoup de vidéos parce que en ce moment je ne sais pas je ne me rappelle pas vous l'avoir dit en fait j'ai trouvé un travail qui fait que en fait je travaille à des heures à des heures postées à des heures shiftées comme on dit c'est à dire il y a une semaine où je suis je travaille de 6h du matin jusqu'à 13h30 et l'autre semaine de 13h30 à 21h alors justement ça pourrait me laisser le temps libre pour faire des vidéos tout ça alors oui en théorie oui ça pourrait me laisser le temps de faire des vidéos mais quand je rentre à 13h30 je suis complètement claqué et quand je commence à 13h30 le matin je ne pense pas forcément à faire des vidéos mais il y a une autre raison c'est que mon PC était en train de complètement décéder et donc j'ai attendu ma première paye ma vraie première paye pour pouvoir parce qu'en fait je travaille depuis novembre sauf que bon voilà en novembre je ne pouvais pas vraiment me payer un PC vu qu'il y avait Noël donc j'ai fait des cadeaux donc ma vraie première paye pour moi je me suis payé un PC j'ai pris un Asus à 600€ donc c'est pas le PC de ouf malade non plus mais c'est un PC qui me permet de faire un peu ce que je veux donc c'est comme ça que j'arrive à jouer à des jeux il y a certains jeux que je ne pouvais pas jouer à Asus Rock'an je n'aurais pas pu le faire tourner et donc voilà pourquoi je ne faisais pas beaucoup de vidéos mais je vais essayer de me refaire je vais essayer de refaire on va dire je ne vous promets rien mais je vais essayer de faire une vidéo par semaine voilà plus si j'y arrive ça c'est pas un souci c'est quoi ça ? est-ce que je peux le faire péter ? ok je ne peux pas encore le faire péter ça doit être avec une nouvelle amélioration que je n'ai pas encore eu ah il y a du méchant à tuer salut salut alors si j'aurais un défaut à dire sur ce Saints Row 4 ce serait la map c'est exactement la même map que Saints Row 3 et je trouve ça complètement abusé en fait j'ai des fois j'ai un peu l'impression que c'est plus un DLC qu'un vrai jeu ah bah tiens le va lui ah en plus il a son bouclier oula 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 sauf que cette fois je peux mourir contre lui oh putain oh ce qu'il m'a mis oh mais non j'ai pas pu le taper oh c'est pas juste zi tape ouais 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 mets lui Saras casse toi non non là on va pas le tenter il m'a l'air encore assez vénère ah merde je pensais que c'était bon j'ai compris c'était pas bon c'est pas bon c'est pas bon je suis désolé monsieur le monstre t'es où t'es là ah ça fait mal hein salaud qu'est-ce tu fous là-haut toi t'es où t'es là-haut oh putain il va me balancer des trucs maintenant avec une précision plus que douteuse hop là esquive qu'est-ce que tu veux qu'est-ce que tu veux qu'est-ce que tu crois pouvoir faire contre moi ah et là je vais rentrer dans son corps là ça va être le QTE et bim et voilà comment on tue un streumon dans Saints Row 4 voilà en fait Saints Row 3 a été complètement démesuré ils ont poussé la barre encore plus haut c'est c'est complètement absolument absolument abusant en fait à chaque fois qu'on se dit ça peut pas être pire mais ils arrivent à faire pire et rien que d'avoir les pouvoirs ça c'est trop cool franchement moi au début les pouvoirs c'est un truc qui me tentait pas trop dans ce jeu je me suis dit que ça enlèverait complètement le côté côté j'étais à l'aï avec la voiture tout ça tout ça et c'est vrai que bon finalement j'utilise pas beaucoup de voitures quoi mais c'est pas en mal en fait finalement je m'éclate toujours autant évasion de la simulaton simulation oh je suis pas sûr moi je me la bonne nouvelle c'est qu'ils n'ont pas tout juste un whole bunch of people according to what I've been able to decipher la simulation est design to house the best and the brightest specimens from various worlds the best and the brightest from an entire planet how big is this thing big but they haven't gotten to all of earth yet just the major cities last I heard Oleg was up at camp David that area doesn't look like it's been hit yet I need to stop the xin from getting the rest once you're free from the simulation I can sever your connection to the xin matrix this will allow me to retrieve your body here in the real world without you suffering permanent brain damage so where am i in the real world they ain't doing nothing to my body are they it's in a safe place once you're free I'll pick you up at the landing platform god I'm so sick of having to pick up ok donc j'aurais pu mes pouvoirs y'a que ça qui m'intéresse dans ce jeu les pouvoirs on y est alors voyons voir qu'est-ce que ça va donner tout ça ah bah je peux pas rentrer ah merde les gars à peine douteux voilà vous avez pu voir mon magnifique personnage je l'aime beaucoup what je suis là-dedans je suis là-dedans ah ouais je suis là je suis tout nu ça fait pas un peu rire mec de matrix ah quand même un peu là ça fait grave penser à matrix ah bah oui je peux pas courir mon perso se sent pas très très bien je suis là-dedans oh la la Qu'est-ce que c'est que ce temps-là ? Ah bah oui. J'allais te le dire. Ah bah c'est que tu titumes mon pote. Qu'est-ce que tu as bouffé pour que ce soit aussi vert. Allez tu peux le faire. C'est juste un mauvais moment à passer. La vache. Ok. Bon. Au moins j'ai récupéré une arme. C'est vrai que c'est bizarre cet endroit. Je sors, chaque fois que je viens de la maison, c'est tout. Où vous m'y trouverez ? Comment je n'ai jamais eu des raids ? J'ai le même problème. Hey ! Il y a un humain ! Oh, vous allez me prendre le temps, Kinsey. Oh ! Vous préférez pas tailleur, Kinsey. Pour refroidir là, il fait l'éventail avec sa main dessus quoi, c'est n'importe quoi. Tiens, tu peux pas tester mes skills CS, bâtard. Aïe, yolo, je vais te tuer, bim. Ah bah on va la jouer stratégique hein, maintenant que je suis tout nu moi, c'est que je me sens pas viril moi. Et oh, c'est qui qui me tire dessus encore ? Oh le planqué ! Tiens, va voir ton pote. Je savais que tu n'étais pas mort. Je le savais, Billy. C'est quand même, c'est quand même ultra stylé. Bim. Y'a pas d'autres ennemis, plus loin. Et bah tu vas faire le saut de l'ange. Le projectile qui monte en boucle. C'est... Ah putain. Ah y'en a au bouclier qui arrive maintenant, c'est la merde. Putain, si j'avais le pouvoir. Est-ce que le bouclier au bout d'un moment il pète ? Non, il pète pas, putain. Est-ce qu'il s'est passé ? Est-ce qu'ils m'entendent ? Ah ben, bonjour. Je vois que tu essayes d'un échec noble. Entenduable, vu que ta situation, je t'attends de retourner. Ah, là, ça me plaît. Pourquoi j'avais pas des armes comme ça, moi ? Oh, c'est stylé. Eh, franchement, ça fait grave, grave penser à Matrix quand même. En plus, avec la voix que je lui ai mis au personnage, c'est complètement ridicule. Du coup, c'est moi qui vais conduire le vaisseau ? Ça n'a aucun sens. C'est vraiment ridicule. C'est vraiment ridicule. Oh, putain. Crache imminent, mais non, jamais. En fait, l'échapper avec cette musique, ça fait ridicule, mais c'est génial. Juste le fait qu'en plus, ce n'est pas nous qui choisissons la radio, c'est le jeu qui l'est mis tout seul. Juste ça. Comment on fait un do... Oh, c'est stylé. Oui ! Oh, putain. Yes ! Ah, c'était ultra stylé. Et kiffé. C'est ça, c'est ça. Hey, tu dois prendre ça ? Tu connais quelqu'un avec le code 21780 ? J'ai dit Lewis ? Hum, probablement dire Marguerite. Oh le con ! Le Magneto ! Le Magneto ! Quand la simulation est disruptée, j'ai une petite fenêtre pour travailler dans la zone de sécurité de Zin. Le plus il est disrupté, le plus de temps que j'ai de mettre à la maison de Zin. Je peux identifier la weakness structure, locate où ils sont gardés nos amis. Et trouver Zinia. Ouais ! C'est bien. J'ai fait ça. Quand les historiens reviennent sur le fall du Zin Empire, ce sera le moment définitifiant. Un acte qui devait démoraliser, galvaniserait. Et une cause qui s'est dit que les Zins ne pouvaient jamais retourner. Mais c'est encore plus monumental comme ça. Si la terre n'était pas détruite, le pragmatisme aurait été un désespérateur. Et les Zins n'auraient jamais été réunis avec le plus dangereux dans toute l'histoire. Johnny Gat. Mais toujours, comme toujours, je suis en train de se passer. Comme toutes les bonnes histoires, le deuxième acte commence avec un appel à l'action et le construire d'un robot. Et bah putain ! C'est trop la classe. C'est là que je vais vous laisser les amis. Moi je vais continuer le jeu là, parce que j'ai pas envie de voir la suite. Je vous fais des énormes bisous et je vous dis à très bientôt pour la suite des événements. Et pas sur ce jeu par contre, sur d'autres jeux. Et n'oubliez pas de venir sur la chaîne secondaire où je suis avec Mott. Et là-bas, je vais faire des let's play en fait. Voilà. Voilà, voilà. Le premier let's play, ce sera Batman Arkham Asylum. Voilà, petit teaser. Allez, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501